A une de cette édition, à la frontière, les forces locales somaliennes disent qu'elles prévoient une offensive majeure contre Al-Shabaab. Les efforts se concentrent sur le Joubalande, un territoire de l'extrême sud somalien. Reportage exclusif tourné sur la ligne de front. Les forces de la ville portuaire de Kismayo terminent leur préparation avant une offensive majeure. Ces hommes sont membres de la force de sécurité nationale pour l'état régional du Joubalande, l'un des derniers bastions d'Al-Shabaab. Nous lançons une grande offensive pour libérer les régions de Jouba. Nous avons commencé la première phase de l'opération dans le bas de Jouba et dans la région de Gedo. Ce n'est pas une offensive qui se terminera bientôt. Nous espérons libérer les régions entières du Joubalande. Avec eux, nous avons pris le départ à bord de huit véhicules militaires vers les lignes de front avec Al-Shabaab. Très mobile, Al-Shabaab cible régulièrement ses forces. Il s'agit d'une mission présentant des risques de mort. En première ligne, leur commandant, Mohamed Hassan Yousouf, informe ces troupes d'un changement de tactique. Celle-ci devrait, selon lui, affaiblir le groupe extrémiste. Nos ordres sont de prendre le contrôle des zones sous la domination d'Al-Shabaab. Voilà ce qu'est notre mission. Mes hommes sont prêts à libérer tous les autres bastions d'Al-Shabaab. Nous sommes prêts à les déloger, que ce soit en ville, dans les villages ou en mer. Nous y sommes préparés. Chaque jour, ces troupes adoptent une tactique différente. Al-Shabaab est connue pour mener des attaques surprises partout, même au-delà de l'état du Joubalande à la frontière avec le Kenya. Pendant des années, la ville portuaire de Kismayo était un bastion majeur et représentait une manne financière pour le groupe militant Al-Shabaab. Ce sont ces mêmes forces qui ont repoussé les militants il y a environ 4 ans. Le groupe militant représente encore une grande menace et ces forces ne veulent pas prendre le risque de le voir revenir. En janvier, Al-Shabaab a tué des dizaines de soldats kenyans dans le district d'Al-Adé, dans la région de Guedo. Les autorités du Joubalande affirment qu'elles travaillent en étroite coopération avec le Kenya pour mettre fin aux attaques transfrontalières menées par Al-Shabaab. La porosité des frontières est comparable à une porte ouverte aux militants qui ont lancé une série d'attaques ininterrompues sur le sol kenyan. Nous avons de bonnes relations de travail avec le Kenya en termes de partage de l'information et d'approche tactique. Nous assurons la même chose avec les forces kenyanes ici et au long de la frontière. Al-Shabaab profitera toujours de la porosité de la longue frontière. Au loin, le territoire ennemi, les soldats se mettent à couvert, d'autres se déplacent vers un autre endroit. Et avec le coucher du soleil près de la zone de Boulogadoud, les hommes restent sur le qui-vive bien conscients que l'ennemi planifie une attaque d'une amplitude beaucoup plus grande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada